bonsoir à toutes et à tous madame monsieur et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité événementielle mixe vannes votre émission de proximité alors ce soir j'ai l'immense honneur de recevoir sur ce plateau le pasteur contem bonga de l'église lice laval et tabernak il est aussi artiste musicien chrétien alors ensemble nous allons donc faire un zoom sur sa carrière musicale et aussi le côté pastora bonsoir pasteur bonsoir ma soeur ça va par la grâce de dieu vous venez de très loin et vous êtes aujourd'hui dans le studio de luxe tv internationale alors qu'est ce que cela vous fait il en tout cas je suis très heureux d'être ici je pense que luxe tv est la chaîne qui me soutient et grâce à luxe tv voilà mes chansons sont connues un peu sur la scène internationale une fois de plus que dieu bénisse luxe tv et toute l'équipe merci beaucoup content d'être parmi vous merci alors vous vous venez d'où déjà de brazzaville de brazzaville tout droit de brazzaville comme ça pour une émission spéciale avec nous voilà question de le connaître un peu plus c'est vrai que tous nos téléspectateurs qui nous regardent et qui disent bah est ce que c'est lui qu'on voit la télé est ce que c'est pas lui d'entre des jeux pasteur qu'est ce que vous pouvez chanter un petit mot un petit morceau tout de suite pour que on vous identifie clairement nous 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 sentons si bien en parlant de jésus mon roi en chantant pour jésus mon sauveur alléluia nous nous sentons si bien on se sent si bien ici même de luxe et vaine pasteur alors avant de faire un zoom sur votre carrière musicale parce que c'est beaucoup plus dans ce cadre là que vous intervenez ici sur ce plateau mais comment déjà va l'église à liste de la vallée tabernacle et tous ses adeptes ok en tout cas dans l'ensemble ça va je suis pasteur aujourd'hui l'église de brazzaville c'est la quatrième église la première on a commencé à betou après nous avons une autre qu'on a ouvert vers le dernier village du congo aux frontières avec la centrafrique il y a aussi une autre qui est en rdc en équateur là-bas village main dombe et donc la quatrième c'est celle de brazzaville c'est là où je suis actuellement basé voilà donc toutes ces églises portent le nom liste la vallée tabernacle très bien alors plongeons nous maintenant de plein pied dans votre carrière musicale mais avant tout d'où vous est venue la passion de chanter ok alors moi je reçois le message en 94 et très rapidement parce que je chantais déjà mais pas dans le message parce qu'avant 94 j'étais païen comme on le dit et donc j'étais un peu inquiet je dis mais est ce que dans le message parce que à l'époque c'était c'est un peu très serré tu dis est ce qu'il ya la possibilité de chanter là bas ou bien voilà vous restez juste à l'église et donc un frère celui qui m'avait invité me dit non il s'y a la possibilité de chanter après il m'a parlé du pasteur l'ifoco du ciel du pasteur sylvain à quoi là du pasteur danda ainsi de suite et puis donc quand les écoutons je me suis doit il a il a raison finalement je peux exercer ce que je ressens moi et donc j'ai commencé à chanter faiblement c'est pratiquement 2008 que je sors mon premier album soutenu par un bien-aimé le frère yvan makaya qui m'a financièrement soutenu et donc voilà à l'époque ça passait sur la rtva il y avait des chansons comme ça et finalement j'ai pas pu finir en fait la promotion de cet album parce qu'après j'avais eu un travail qui m'a mené en dehors de brazzaville et je suis resté là bas pratiquement dix ans donc cet album n'a vraiment pas connu assez d'écho parce que j'ai pas eu la possibilité comme je l'ai dit de continuer de faire la promotion et tout ce temps je ne je ne chantais plus parce que là où j'étais il n'y avait vraiment pas la possibilité le cadre à peu près pour chanter et donc je suis resté et c'est pratiquement 2009 que j'ai enfin 2009 que je commençais aussi à avoir ce poids là d'apporter la parole au début je me disais non je moi je suis pas là pour super appellé à devenir un jour pasteur je ne vois pas pasteur mais il y avait toujours cette pression qui était en moi et j'ai commencé faiblement en 2010 après on a fait une compagnie d'évangélisation à ma grande surprise au troisième jour c'était huit personnes finalement qui ont accepté de donner leur vie à christ on peut pas aussi parce que quand vous avez l'appel quelles que soient vos raisons il y aura toujours un moment où dieu va vous mettre dos au mur et vous serez obligé de faire ce qu'il veut voilà et après je me suis dit bon peut-être en chantant ce n'était pas trop mandant dans cette c'est peut-être le pastoral et donc j'ai commencé à exercer mais entre temps dans l'exercice je me rendais compte que j'avais toujours des inspirations je continue je chantais mes cantiques volontaires et puis à l'église il y avait aussi la chorale et après les gens me disaient mais à l'époque vous chantez pourquoi vous ne chantez pas je dis là où je suis là ça me permet déjà en tant que pasteur et avec mes impératifs professionnels je n'avais plus assez de temps matériel pour me consacrer à la musique et finalement par la grâce de dieu en 2018 je reçois une promotion qui finalement me ramène en fait à brazzaville ici une année passée et après en 2019 je ressens encore de nouvelles inspirations voilà il ya eu donc ce qui est nous nous sentons si bien quand je marche je m'adresse à toi et après je ne savais pas trop avec qui je devais chanter j'ai essayé avec mon épouse mais elle était un peu trop occupé avec toutes les tâches ménagères elle n'a vraiment pas pu m'accompagner comme tel et finalement il ya ma fille rachetée je savais pas l'époque qu'elle avait cette capacité de chanter et un jour on était sorti il y avait des cantiques elle a chanté les gens m'ont dit mais ta fille elle chante très bien et après quand je chante je l'appelle je lui viens accompagne moi et quand elle m'accompagne je me rends compte qu'elle comprend en fait mon style j'ai essayé de chanter avec beaucoup de frères de soeurs mais il y avait parfois un compatibilité on se comprenait pas trop mais elle quand je chante quelque chose quand elle me donne le coeur c'était exactement ce que je voulais et donc finalement on a commencé à répéter avec un autre frère le pianiste simpliste il comprend aussi mon style et voilà pratiquement vers 2020 il ya aussi eu le frère randol qui un jour est passé il me dit mais mais pasteur à l'époque moi je voyais sur la rtv je dis écoute oui c'est vrai mais je chante plus non pas ça il faut chanter donc finalement il a un peu comme bousculé quelque chose en moi voilà je me suis dit bon mais je pense qu'il n'a pas tort aussi est ce qu'il y a encore des studios après j'ai pensé au frère qui à l'époque m'avait enregistré le premier album je n'avais plus de ses contacts et c'est même lui qui me dit non il ya un frère qui est vers ce projet là je fais parfois des enregistrements là bas et quand je suis allé effectivement le frère avait la capacité de m'accompagner et donc voilà par la grâce de dieu on a réussi à mettre en place notre album là je m'adresse à toi et avec quelques clips promotionnels que nous avons fait et qui aujourd'hui passe sur l'x tv donc voilà un peu grosso modo la petite histoire je suis parti un peu le mélange avec le ministère et aussi les gens mais dans l'ensemble voilà on est là on essaie de faire quelque chose sur le marché espérant que ça est difficile à baigner les enfants de dieu si dieu nous garde encore je pense qu'on pourrait continuer d'accord donc c'est le premier album que vous avez mis sur le marché non en fait c'est le deuxième le deuxième le deuxième et sauf que celui ci a eu un peu plus de promotion plus d'orail que le premier parce que quand j'ai sorti le premier quelques clips après je suis affecté en tout cas je n'ai pas pu continuer donc c'est vraiment quelques rares personnes qui peuvent encore se souvenir de ça c'est c'est même ça la copie qui me reste voilà donc tout du premier album un seul jour là il y avait aussi la chanson vanité et mon dieu est bon c'est un peu les quelques trois clips promotionnels que j'avais fait mais je pense que je suis venu un peu me concentrer plus sur l'album en cours d'exploitation je m'adresse à toi je pense que c'est là où je vais un peu m'asseoir alors en tant que père parce que vous êtes marié père de trois enfants en tant que père de famille pasteur artiste musicien comment vous arrivez à accumuler toutes ces fonctions et puis vous avez aussi des impératifs professionnels comment vous arrivez à gérer au début c'est très compliqué parce que on a les prédications à préparer on a les brebis à entretenir on a quelques situations de l'église à gérer et de l'autre côté il faut aussi répéter préparer les chansons au début c'était c'était très difficile mais comme je l'ai dit heureusement que l'équipe c'est pratiquement mes enfants qui sont avec moi donc le pianiste est celle qui m'accompagne je pense c'est comme un facteur important qui m'a permis d'avancer parce qu'il fallait prendre les gens qui devaient venir d'ailleurs de l'extérieur ça m'a vraiment trop pésés et je pense que je n'allais pas m'en sortir parce que vous savez le pastorat nous occupe vraiment c'est pas comme on chante après on se repose vous pouvez prêcher aujourd'hui même à la fin du culte on dit qu'il y a tel brebis qu'il y a une situation il faut suivre ça voilà après il faut aller peut-être prier pour des cadres mais là c'était très compliqué mais bon comme c'est pas de nous et que c'est de dieu il est le maître des temps et des circonstances il nous aide quand même à nous retrouver quand il faut faire la musique on le fait quand il faut aussi prêcher on le fait mais voilà j'avoue que c'est pas facile c'est assez lourd de mélanger ces deux mais c'est l'appel de dieu on n'y peut rien il ya quand même un point qui m'intrigue c'est vrai vous avez parlé de l'appel de dieu mais aujourd'hui c'est un constat dans le message souvent les frères les bien-aimés ils commencent par chanter ils sont musiciens à la base au départ si vous voulez et après ils finissent par devenir pasteur est ce que il ya alors je me dis est ce que c'est le moyen de dieu de les appeler au ministère ou alors c'est quand on sent que on a une portée quand même très forte en ce qui concerne la musique ben pourquoi pas prêcher de pour votre cas est ce qui qu'est ce qui de quoi s'agit-il exactement il est vrai que c'est ce qu'on nous reproche je pèse mes mots souvent quand vous chantez après on apprend que vous êtes pasteur les gens vous traite de tout il n'y a pas peut-être que l'avocat suivant dit voilà il veut gagner plus encore il profite un peu de voilà de sa visibilité de sa notoriété voilà mais je pense que quand on a on a vraiment l'appel c'est pas le public qui nous influence quand on a la pression de dieu on finit toujours par lâcher et je pense que même quand nous chantons c'est une manière pour nous de faire sortir quelque chose en fait on a une pression parfois de bien on sait pas trop comment la faire sortir est ce que c'est peut-être prêcher ou encore par pour chanter mais quand on chante on sent qu'on fait passer le message et quand on a l'appel même si on a évité même si vous avez bloqué pendant des années un jour l'éternel finira par vous obliger et vous finirez par exercer ce en fait le ministère encore l'appel le travail pour lequel dieu vous appelle aussi je dire je dirais que c'est pas vraiment envie de beaucoup gagner parce que la musique dans le message on peut pas s'enrichir avec et pourquoi vous le dites oui bon j'ai peut-être tout c'est le cas pour d'autres mais pour mon cas je ne pense pas parce que déjà tout ce que je fais là c'est sur mes fonds propres voilà l'enregistrement les clips on n'a pas aujourd'hui la musique ce n'est plus comme avant ou dès que vous sortez un album il ya rapidement les producteurs les gens qui vous cherchent à qui cherche à vous produire aujourd'hui on doit se battre et si on a quelqu'un qui veut vraiment vous soutenir c'est pas la totalité à la limite c'est juste une partie moi je peux vous soutenir ça mais à essayer de vous débrouiller encore avec et avec toute la technologie développée dès que vous avez vos chansons sur internet les gens copient alors qu'à l'époque c'était les cd pour avoir votre chanson il fallait acheter le cd aujourd'hui même je dirais que la technologie c'est même une menace si vraiment on tient on pense que on doit s'enrichir par la musique je ne pense pas je ne pense pas au départ c'est d'abord l'appel quand nous le faisons on voit pas le sacrifice on voit parce qu'on va dépenser mais on se sent heureux en fait on est heureux de lâcher de partager ce que Dieu Dieu a mis en nous en tout cas ça c'est mon cas quand je chante je suis heureux quand les gens me disent ah parce que vraiment votre cantique nous a béni en tout cas comme on dit voilà la grâce cette grâce là me le suffit j'attends pas plus et quand je prêche aussi s'il ya des gens qui sont édifiés je suis heureux voilà donc c'est pas vraiment l'intérêt comme tel je pense que mes amis pasteurs y compris ceux qui chantent aussi vous le diront c'est pas vraiment l'argent au contraire nous nous sacrifions nous dépensons nous utilisons même nos propres moyens pour faire sortir ce que ce que nous avons bon maintenant quand quelqu'un a un regard extérieur il peut qualifier de tout parce qu'on dit voilà aujourd'hui cela commence à chanter après on dira que il est devenu pasteur c'est maintenant l'habitude je pense qu'il devrait pas nous qualifier de la sorte quand on a quelque chose de dieu au fond de nous même si on évite même quand on dit que vous êtes pasteur au début on on évite parce qu'on sait que c'est assez lourd on pourra pas mais comme c'est l'appel on finit par exécuter et donc dire que voilà ils sont là ils profitent un peu de leur célébrité pour ouvrir une église après les gens viendront pas par l'attirance de son ministère en tant que pasteur mais plutôt parce qu'ils chantent bon en tout cas ça c'est mon point de vue d'autres personnes pourront dire le contraire mais je pense que ce n'est pas du tout ça mais c'est ce désir de servir l'éternel c'est ce désir de partager ce que nous avons reçu de la part du dieu très haut alors est ce que pendant tout le parcours de votre carrière musicale moi je veux beaucoup plus m'attarder sur ce cadre là est ce que vous avez quand même rencontré des difficultés en dehors du fait que voilà les producteurs ils s'annoncent pas comme ça facilement mais est ce qu'il ya eu d'autres difficultés dans l'exercice dans la production dans dans la logistique peut-être comment vous êtes organisé avec les titres comment vous voilà effectivement la difficulté c'est surtout les moyens les ressources on a on n'en dispose pas assez on veut faire grand on veut faire plus mais parfois on est limité et on reçoit pas rapidement l'appui l'appui qu'il faut c'est peut-être après premier ou deuxième album que certaines personnes peuvent accepter de vous soutenir tel que là voilà il ya ces clips promotionnels qui sont actuellement en diffusion mais en fait j'ai pas encore fini la production au point où aussi les gens me disent mais pastor on a besoin de par exemple des vidéos c'est pas encore finalisé il ya encore quelques clips qui que nous sommes en train de finaliser et tout ça ça demande un moyen si on doit se déplacer il ya cette équipe qui faut aussi déplacer avec vous parce que voilà vous voulez chanter il faut que l'équipe soit là pour vous accompagner et généralement on le fait moi par exemple c'est sur mon propre salaire que je le fais encore moins voilà pas les dix parce que le niveau de l'église c'est pas un niveau où on peut espérer recevoir quelque chose mais c'est moi je mets plutôt à contribution mon salaire qui me poussent parfois sacrifier certaines charges fixes de mon foyer pour enfin faire avancer donc voilà un peu ce sont vraiment des difficultés et aussi le personnel bon on peut avoir une église mais on n'aura pas forcément tous les dents vous pouvez avoir peut-être d'autres personnes qui peuvent vous aider à à chanter recevoir au coeur mais les pianistes ceux qui doivent vous arranger les caméramans c'est les gens qui viennent d'ailleurs et ils vont pas se déplacer et c'est pas forcément les frais du message voilà parfois c'est des professionnels que vous prenez pour vous aider à regarder certaines choses et quand ils viennent voilà c'est la prestation donc c'est simple cette difficulté là que j'ai rencontré que je rencontre voilà c'est par là je profite pour comment c'est un appel peut-être producteur qui peut vous soutenir donc le produit est là le produit est là c'est un bien-aimé qui qui est conduit qui veut nous soutenir voilà le produit est là il peut passer à la production je peux mettre à sa disposition tout ce qui est audio et quelques clips que nous sommes en train de finaliser il le fera donc en tout cas toute personne de bonne volonté et on peut on peut laisser le produit s'il peut nous aider à produire ça serait une très bonne chose pour nous et ça me permettra de respirer un peu alors une dernière question pasteur avant de vous laisser partir s'il vous était donné de choisir entre le pastorat et la musique que choisiriez vous c'est difficile parce que ça provient en fait d'une même source c'est dieu qui a donné c'est lui qui nous a donné et les inspirations on les reçoit je suis convaincu que je reçois ça mais c'est deux temps différents oui mais je suis très content quand je chante et j'ai la même joie quand je prêche aussi je comprends que cette question n'aura pas ses réponses en tout cas pas aujourd'hui merci beaucoup pasteur c'est la fin de notre entretien voilà déjà mes remerciements à vous ma soeur à luxe tv au pasteur francis aussi que j'aime beaucoup à toute l'équipe de luxe tv la soeur bienvenue la soeur d'orcas comme je dis ce sont nos zéros dans l'ombre c'est en tout cas c'est cette équipe qui nous a permis de sortir la tête et aujourd'hui on parle de notre album vraiment que le seigneur les bénisse alors j'aime ma page youtube pasteur content bonga donc les bien-aimés qui sont intéressés peuvent toujours visiter exactement donc voilà un peu le message final que je peux donner que le seigneur bénisse l'épouse dans le monde entier je salue mon épouse mes enfants à brazzaville et toute l'équipe qui m'a accompagné l'oïe confat ma fille rachetée et john merci beaucoup passeur mais nous notons qu'il ya une question qui est restée sans réponse mais bon peut-être pour une prochaine occasion on reviendra là dessus la question de savoir si vous étiez donné de faire un choix entre la musique et le pastoral mais bon on peut laisser en suspens on y reviendra certainement prochainement ok merci beaucoup merci beaucoup amène voilà complètement terminé notre entretien de ce soir il s'agissait donc d'un zoom sur la carrière musicale du pasteur comptain bonga je vous dis vraiment je vous lance un appel de visiter sa page youtube comme il a dit tout à l'heure et surtout n'oubliez pas que cette émission sera aussi publiée sur toutes nos plateformes réseaux sociaux et aussi la diffusion sur luxtv internationale je vous dis au revoir il ya très bientôt